salut tout le monde j'espère que vous allez bien bon je vous préviens en avance je vous fais deux avertissements avant de commencer la vidéo je pourrais pas trop tourner ma tête parce que je vous avoue que je me suis fait un tanticoli hier et je vous avoue que j'ai vraiment mal donc voilà si je bouge pas beaucoup ma tête ne vous inquiétez pas c'est normal c'est parce que j'ai j'ai un je sais pas si c'est un tanticoli ou un faux mouvement que j'ai fait je sais pas mais ça me fait mal donc voilà et deuxième avertissement si tu es un homme je te conseille fortement de quitter cette vidéo parce que ce n'est pas un sujet qui va t'intéresser voilà je préfère te le dire et aussi si tu es une femme et que tu n'es pas ouverte d'esprit bah je te conseille aussi de quitter cette vidéo parce que je pense que ça va pas t'intéresser voilà donc je commence cette vidéo donc je vous explique en gros donc vous savez que je me suis fait poser mon stérilet il y a maintenant deux mois le pourquoi du comment à cause de mes problèmes d'hormones et tout ça je crois que je vous en ai parlé je suis plus très sûre je vous dis sincèrement parce que là en fait c'est la deuxième fois que je faisais cette vidéo parce qu'en fait j'ai voulu faire la vidéo avec mon appareil photo mais le problème c'est que la vidéo en fait était trop lourde pour être apporté sur mon ordinateur du coup je me suis dit vu que j'ai pas besoin forcément de faire du montage pour cette vidéo là bah je me suis dit je vais la faire avec mon téléphone portable voilà donc désolé pour la qualité si ça plaît pas à je m'excuse à l'avance donc du coup voilà donc les avertissements sont faits comme ça on peut commencer donc alors vous savez qu'il ya maintenant deux mois je me suis fait poser mon stérilet à cause de mes problèmes hormonales voilà et donc à partir du moment où j'ai posé mon stérilet j'ai décidé de tout revoir dans ma façon de me comporter au niveau de bas de mon corps en fait voilà et donc j'ai décidé de commencer à utiliser les les culottes comme ceci donc c'est des culottes alors et vous donc c'est les culottes lavables voilà donc vu que c'était la première fois que je m'en servais j'ai décidé de vous faire un premier avis là dessus et vous donner mon avis sur la transition comment ça s'est passé pour moi et les choses que j'ai fait à côté puis je vous parlerai d'autres choses qui peut-être pourraient vous intéresser pour une future vidéo mais là pour l'instant on va parler de mon premier avis j'ai l'impression que je suis complet de ma joue mon dieu bon c'est pas grave bref donc on va parler donc je vais vous donner les informations à savoir là dessus et bah mon premier avis sur l'utilisation donc la culotte je vous la montrerai pas parce que je m'en suis servie puis j'ai pas forcément envie de montrer mes culottes en direct un grand mot mais voilà vous m'avez compris pas forcément envie de montrer les culottes comme ça donc voilà la marque c'est liberty cup donc ce qu'il faut savoir la pharmacienne m'a prévenu elle m'a dit qu'il fallait comment dire prendre pour les culottes en pharmacie pour cette marque là il faut toujours prendre une taille au dessus voilà donc elle m'a demandé ma taille donc moi je fais du 38 à la base mais donc là j'ai dû prendre du du 40 42 et donc je vous avoue que au niveau de la taille je vous avoue que j'étais vraiment très à l'aise je suis en train de énervé sur la boîte donc au niveau de bas au niveau de deux pour la porter moi j'étais vraiment très à l'aise très à l'aise donc que je vous avoue que la taille au dessus c'est vrai que moi à la base je fais du 38 40 44 et là donc c'était du 40 42 heureusement que c'était pas une taille en dessous parce que je pense que j'aurais pas été à l'aise du tout voilà donc voilà pour le premier au niveau de la taille le premier avertissement pour ceux qui sont intéressés par pour investir dans ce genre de de produits donc moi j'ai eu à la pharmacie donc capacité d'absorption donc moi je vous dis sincèrement je me mettais pas de tampons donc je peux pas vous dire au niveau d'absorption et voilà mais donc c'est à la capacité de quatre tampons donc je vous avoue au niveau économie et écologie je vous avoue bah il n'y a pas photo il vaut mieux porter la culotte au niveau des tampons c'est largement voilà confort maximal donc au niveau du confort je vous le confirme voilà au niveau du confort c'est vraiment très bien moi je vais pas en répéter parce que j'ai déjà dit avant donc au niveau du confort j'étais très bien donc il n'y a pas de problème je vous donne je vous donne mon feu vert si vous si vous avez perdu vous lancer là dedans au niveau confort on est vraiment bien anti-odeur et anti-fuite donc anti-odeur c'est vrai que franchement je l'ai enfilé au début en fait au début j'étais pas très à l'aise parce que j'avais mis un autre pantalon que j'avais je vous l'avais montré dans l'autre vidéo mais du coup là je pourrais pas vous le montrer parce que bah il est au lavage mais j'avais mis un nouveau pantalon du défilé de mode que j'avais fait il ya maintenant un mois donc j'avais mis mon pantacourt et je vous l'avais même montré sur la vidéo que j'avais fait mais du coup bah c'est pas grave je vous mettrai le lien du défilé et de la marque pour laquelle j'ai défilé si ça vous intéresse bah vous pouvez aller voir bah le défilé je vous mettrai tout ça en part d'info lors de la diffusion de la vidéo donc je dis anti-odeur bah je vous dis sincèrement au niveau odeur voilà j'ai pas 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 eu de je puis l'époque quoi j'avais une odeur normale donc anti-odeur et donc et anti fuite donc anti fuite donc anti fuite c'est vrai que franchement moi j'avais l'impression que voilà au niveau absorption c'est vraiment très bien quoi j'ai rien senti j'ai pas j'avais l'impression que j'avais enfin que rien s'est passé en fait je sais pas si c'est français comment je décris ça mais si je suis clair mais vraiment j'étais très bien et donc aussi pour les personnes qui ont des problèmes de fuite urinaire c'est pour ça que j'en parle aussi parce que je pense que ça peut être intéressant pour des personnes qui ont des problèmes comme ça bon moi je peux pas vous dire parce que voilà j'ai pas ces problèmes là mais pour les personnes qui ont des fuites urinaires cette culotte là elle est bonne aussi pour les fuites urinaires voilà mais vous trouvez ça seulement en pharmacie attention donc il n'y a pas besoin de il n'y a pas besoin de comment dire de passer par le médecin pour se procurer ce produit mais vous payez de votre poche par contre voilà c'est pas il n'y a pas besoin de prescription médicale mais vous devez payer de votre poche donc voilà ce que je voulais dire pour ce produit là donc il est lavable donc c'est une culotte en coton ça je crois que j'ai déjà dit je suis désolé c'est la deuxième fois que je fais la vidéo donc du coup j'ai je sais plus ce que j'ai dit ou ce que je n'ai pas dit alors ensuite pour l'entretien donc l'entretien de la culotte alors je vais vous lire ça comme ça vous serez au courant rincer la culotte à l'eau froide préalablement puis laver en machine à 30 degrés maximum maximum voilà donc vraiment faire attention pas pas mettre la température au dessus de 30 degrés ne pas utiliser de javel d'assouplissant ou de savon de marseille voilà pour les avertissements alors au niveau le temps que vous pouvez porter la culotte vous pouvez le porter pendant jusqu'à 14 heures à 14 heures l'heure pas 14 heures l'heure sur l'horloge je précise quand même les 14 heures le nombre d'heures que tu peux porter la culotte voilà j'ai l'impression que j'ai vraiment une chic en fait j'avais pas fait attention bon c'est pas grave donc jusqu'à 14 heures vous pouvez porter la culotte pendant 14 heures voilà je pense que les personnes qui regardent cette vidéo à fond ne sont pas bêtes à soi là pour comprendre ce que je veux dire voilà donc voilà pour le premier produit alors moi je vous dis sincèrement j'ai vraiment apprécié ce produit et franchement tout ce qu'il y a marqué dessus ben c'est vraiment véridique voilà pour mon premier avis au niveau de ce produit alors ensuite moi vu que j'avais peur au niveau de la transition ma pharmacienne a remarqué que j'étais pas très à l'aise au niveau de la transition elle m'a dit si tu n'es pas à l'aise n'achète pas que des culottes parce que on ne sait jamais si vraiment tu te sens pas pas à l'aise avec le produit pas gaspiller de l'argent pour rien du coup elle m'a dit tu vas tu prends juste une boîte tu viendras chercher plus tard si tu es convaincu bien sûr et donc elle m'a dit au niveau pour la transition moi je te conseille les serviettes hygiéniques donc comme ceux ci donc c'est pareil c'est des c'est des serviettes hygiéniques coton clutch grâce à ce fond micro aéré donc là dedans en fait moi mon objectif c'était vraiment faire une transition au niveau déchet parce que je vous avoue que voilà l'air de rien consomme beaucoup beaucoup pour les protections donc je vous avoue que moi mon objectif c'était vraiment de faire une transition pour respire moins enfin être plus écologique en fait c'était vraiment mon objectif donc du coup elle m'a conseillé ces protections là donc c'est des serviettes extra fines avec alètes hypo allergéniques alors moi je sais pas si les personnes enfin les femmes qui vont regarder cette vidéo si vous avez ce problème là mais moi je sais que je mets pas n'importe quoi parce que je vous avoue qu'avec certaines marques de serviettes hygiéniques et puis même même avec les tampons parce que j'ai déjà essayé je vous avoue qu'avec certaines marques c'est pas possible ça me brûle j'ai des allergies des rougeurs voilà en plus c'est pas économique du tout ça fait pas son boulot donc pour ça que bah j'ai pris une boîte de serviettes comme ça en fait donc voilà à la base c'est pour la nuit voilà donc c'est pour la nuit il y en a 12 voile 100% coton hydrophile hypo allergénique aux extraits de thym et de calenduilor voilà donc elle m'a conseillé ça après j'en ai j'en ai utilisé vraiment vu que mon cycle avec mon stérilet a vraiment changé j'en ai pas consommé beaucoup parce que voilà j'ai pas j'en ai pas eu besoin beaucoup mais au niveau du job je vous avoue que c'est très bien et au niveau allergie je vous avoue que j'ai pas eu de rougeur j'ai pas eu de problèmes là-dessus au niveau confort je vous avoue que j'ai été bosser à ce moment là et je vous avoue qu'au niveau de mes vêtements et au niveau confort j'étais à l'aise dans mes vêtements limite je sentais pas qu'il y avait quelque chose sur moi en fait donc voilà franchement pour les personnes qui sont pas qui sont pas qui ont pas envie de faire une transition mais qui veulent quand même faire attention si vous avez des problèmes d'allergie tout ça je vous conseille vraiment de d'utiliser ces serviettes là bon c'est pareil celle là je les ai payé aussi faut mettre le prix c'est un peu plus cher mais moi je trouve que niveau niveau confort niveau boulot et ben je préfère mettre moi c'est comme ça je préfère mettre plus cher plutôt que que d'acheter en masse que ça coûte moins cher au final tu fais pas d'économie t'es pas écologique et en plus si c'est pour attraper des saloperies ben c'est sympa mais non en fait moi j'ai assez attrapé de saloperies comme ça dans le passé avec tous les soucis de santé que j'ai eu dans le passé et tout ce que ça m'a apporté voilà je vais pas redébattre là dessus mais bon voilà c'est bien d'acheter en masse mais non je suis pas d'accord je préfère faire des économies voilà donc au niveau un plastique donc il ya l'emballage l'emballage et il ya juste ça un niveau au niveau le carton qui se présente comme ceci au niveau classique il ya vraiment plus ça en fait il ya l'emballage comme ceci et tu as l'emballage de la serviette quand tu vas t'en servir en fait mais sinon au niveau niveau gâchillage franchement je trouve vraiment plus pratique que ça beaucoup plus écologique que les serviettes normales voilà du coup voilà donc au niveau transition moi je vous dis sincèrement là je pense que c'était des bas je les ai pris pour vraiment m'habituer faire la transition petit à petit parce que je vous avoue que les culottes mensuel je vous avoue que c'est un investissement donc je vous conseille si vous voulez faire la transition vous conseille vraiment de pas acheter en masse les culottes mais plutôt de faire la même transition que moi et au moins vous aurez bien l'habitude de faire vous aurez vous aurez bien le temps de faire la transition et donc voilà donc je vous avoue que ça me tenait à coeur de de faire la transition déjà au niveau au niveau de mon stéréal et tout ça puis je vous avoue que que je fais attention et d'ailleurs je pense que je vais participer à un événement d'ici deux mois je crois je sais plus c'est quand mais donc je me suis inscrite pour participer à un événement sur la consommation et je pense que je vais vous faire un vlog et que ou un vlog ou une vidéo et ce serait à peu près dans le même thème enfin pas dans le thème excusez moi dans le comment dire dans le thème de l'écologie et du coup je me suis inscrite à ceci hier je vous avoue que quand j'ai tourné la première fois la vidéo et ben je me suis dit en fait je vais m'inscrire à l'événement puis du coup j'y étais puis voilà je pense que ce sera le sujet d'une prochaine vidéo et je pense aussi que je vais essayer de faire une vidéo par rapport à ma formation dans l'association que je suis actuellement sans dire le nom bien sûr mais je pense que je vais essayer de faire une vidéo de vlog quand j'irai comment dire à l'avènement désolé pour les personnes qui espèrent que je donne les noms des associations je vais y arriver dans lequel je suis désolé mais je ne le dirai pas parce que je respecte au niveau des noms et tout ça que ce soit associatif ou le nom des personnes sur youtube désolé mais quand je parle de personnes ou de sujets qui me tiennent à coeur quand on me dit non tu cite pas ben non je ne cite pas en fait voilà et je le répète encore dans cette vidéo parce que je pense qu'il ya des personnes qui comprennent pas voilà voilà j'ai pas mal m'éparpiller là dessus mais voilà quand on moi j'attends toujours je préfère demander plusieurs fois si je peux faire ça ou ça avant de le faire sur le dos de la personne en fait voilà c'est c'est normal c'est du respect c'est la base mais bon il ya des personnes qui ne connaissent pas le respect et qui respectent pas le choix des gens voilà voilà c'était un petit clin d'oeil donc du coup je vais arrêter là puis j'espère que cette vidéo pourra être utile à certaines personnes je suis vraiment désolée je vois que je suis gonflé en fait au niveau de ma joue je suis pas très à l'aise ça me fait pas mal en plus mais bon c'est pas ça va aller donc voilà donc bah j'espère que cette vidéo a été utile pour les personnes qui doutent encore qui hésitent à se lancer dans dans cette nouvelle pratique écologique pratique écologique économique je fais des rimes voilà donc bah écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu bienvenue aux nouvelles personnes qui me suivent aussi je vous embrasse il ya des personnes qui qui me suivent depuis peu et je vous embrasse et merci de votre soutien voilà donc bah j'ai fini la vidéo depuis tout à l'heure je suis en train de chercher ce que je peux dire mais en fait non c'est bon je finis donc voilà allez vous fait des bisous à bientôt